Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On va débuter ce webinaire qui va en fait lancer notre semaine thématique. Je me présente brièvement, je m'appelle Catherine Yvankiv, je travaille pour le 18-19 qui est le service régional d'information et d'orientation pour les entrepreneurs à Bruxelles. Et donc dans le cadre de la crise, le 18-19 est le point de contact pour les indépendants et les entreprises qui recherchent une information sur les mesures et les aides qui sont mises en place, que ce soit au niveau de la région mais aussi au niveau fédéral. En dehors de la crise, on est évidemment aussi à votre disposition pour toute question liée au développement de votre activité ou pour la création d'un nouveau projet. Et je précise aussi que les services du 18-19 sont gratuits. Alors la crise que nous traversons actuellement, elle est inédite à tout point de vue. Et lors de cette semaine de webinaire, on a voulu vraiment aborder un large panel de thématiques pour vous aider en tant qu'entreprise à traverser vos difficultés. Et donc je vous invite à découvrir les autres webinaires qu'on organise cette semaine qui se tient jusqu'à mardi prochain, le 9 juin. Donc tout est sur notre site internet 1819.brussels dans l'onglet événements. Alors le webinaire de ce matin, il est animé par Olivier Kahn, qui est le coordinateur du Centre pour entreprises en difficulté. Il va vous donner des outils pour réaliser un diagnostic de votre entreprise face à la crise. Alors un petit mot aussi sur la plateforme au niveau technique. Donc j'ai indiqué dans le chat des liens si vous rencontrez des problèmes de son. Vous pouvez également poser des questions tout le long de la séance via ce chat également. et on prendra une quinzaine de minutes à la fin de la présentation d'Olivier Kahn pour y répondre. Voilà, je vous laisse donc en compagnie d'Olivier Kahn. À tout à l'heure. Voilà, bonjour à tous. Normalement… En tout cas, Olivier, je dois te désigner comme présentateur. Je pense qu'il y a juste un tout petit délai. Merci. Merci. Tu peux y aller, Olivier. Merci. Merci. Ok, voilà. Donc, bonjour à tous. Normalement, vous devriez m'entendre et vous devriez voir mon premier slide. Alors, on va partir ensemble pour 60 minutes. Alors, en deux mots, peut-être, moi, donc, je m'appelle effectivement Olivier Kahn. Je suis expert comptable et je coordonne depuis 15 ans le Centre pour entreprises en difficulté de Bessie, qui a donc été mis en place pour aider les entrepreneurs qui pouvaient avoir des complications au niveau financier, au niveau stratégique, au niveau commercial, au niveau logistique. Alors, ça a été mis en place, donc, en 2005, à peu près, 2006, donc, bien avant les crises qu'on a pu connaître parce que, tout simplement, il y a plein de choses qui existent pour aider les entreprises à se lancer, à se développer, mais il n'y avait rien qui existait pour aider les entreprises à se redresser s'il y avait un stress. Alors, notre démarche au Centre, elle est vraiment axée sur les petites entreprises, les indépendants de notre région. Donc, on ne parle pas à des multinationales et vous savez probablement que plus de 90 % des entreprises à Bruxelles, ce sont des petites boîtes comme vous. Et donc, on est axée vraiment normalement sur votre business et sur ce que vous pouvez faire. Alors, on accueille à peu près 2000 entrepreneurs par an au Centre, avant la crise. On en accueille évidemment beaucoup, beaucoup pour le moment. On travaille avec Hup et 18-19 pour tenter de trouver des réponses pratiques aux urgences, en déant maximum trois jours. Mais en tous les cas, pour se relancer, la première chose qu'on vous invite évidemment à faire, c'est de faire un point sur l'état de la situation. Et donc, comme votre voiture, votre vol électrique peut-être, à un moment donné, elle doit être à un moment donné checkée, autant au niveau des freins que du moteur ou que des rétros ou des phares. Et c'est vraiment la même démarche au niveau de l'aspect entreprise. Il faut à un moment donné pouvoir prendre le temps de se dire, tiens, où j'en suis ? Et donc, de mesurer les choses pour après déterminer quelles seront les priorités que vous pourrez mettre en place pour agir ensuite. Mais donc, mon premier conseil ici, c'est un, prenez le temps de faire ce diagnostic. Je vais vous présenter après un outil qui est en ligne sur le site du Centre pour entreprise en difficulté et qui va vous permettre de faire ce diagnostic. Mais prenez le temps de le faire. Prenez le temps de bien mesurer les choses pour ne pas redémarrer dans la panique en essayant de faire plein de trucs différents, de vous épuiser peut-être sans avoir beaucoup de résultats. Il y a une chose qui est sûre, c'est que la période maintenant n'est plus la même que celle qu'il y avait quelques mois et que ça va mettre un certain temps avant de retrouver une situation que vous aurez pu connaître et qui, je pense, ne sera jamais identique. Eh bien, prenons le temps donc d'évaluer ça, de mesurer où vous en êtes et vous allez probablement tout seul déjà avoir plein de pistes en tête pour agir. La précipitation est donc un réflexe très dangereux qu'on a quand on est en stress, quand on est sous pression, quand l'environnement est plutôt incertain. Essayez de ne pas tomber dans ce piège-là. Essayez de bien partir dans le bon sens. Alors, ça paraît peut-être bateau, mais je peux vous assurer que sur les 2000 cas qu'on rencontre au moins 70% des entrepreneurs, et je trouve ça quelque part normal, mais réagissent dans cet état de stress et de panique et se précipitent sans avoir pris le temps de prioritiser et de mesurer les choses. Alors, c'est un vieil outil que vous connaissez probablement, qui s'appelle l'analyse SWOT, que je vous invite d'abord à vous remettre en tête. Donc, l'analyse SWOT, c'est une analyse que tout le monde sait faire. Elle consiste en deux axes, en fait, au départ. C'est de mesurer l'interne, donc vous, votre entreprise, et puis l'externe, c'est-à-dire l'environnement. Donc, votre petite entreprise, que vous soyez en personne physique ou en société, c'est exactement la même chose. Mais donc, votre petite entreprise, elle a des forces et elle a des faiblesses. Alors, le premier devoir, c'est de lister les forces que vous avez les unes derrière les autres et de lister les faiblesses que vous avez les unes derrière les autres. Alors, ces forces, ça peut consister au niveau des ressources humaines, à votre, par exemple, expérience du métier. Ça peut consister dans les relations que vous avez dans votre secteur. Ça peut être des machines que vous disposez. Ça peut être, peut-être, à un moment donné, des fournisseurs d'une certaine qualité, des distributeurs, un capital, peut-être, que vous avez. Donc, ce n'est pas que des forces sur le plan financier. Ce sont des forces sur le plan aussi humain, stratégique, logistique. Et pour les faiblesses, c'est la même chose. C'est peut-être, je n'ai pas beaucoup de sous, je suis peut-être petit, je n'ai pas beaucoup de produits différents. Et donc, c'est de lister les faiblesses. Alors, ce que je vous conseille, c'est de le faire vous-même. Et puis, c'est de demander à des gens avec qui vous travaillez ou qui vous connaissent au niveau professionnel et peut-être privé, quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses que eux voient chez vous. Et ça va peut-être vous éclairer sur un élément ou l'autre que vous aurez pu oublier ou négliger. Alors, souvent, on est plus fort pour déterminer ses faiblesses que pour déterminer ses forces. Donc, ne soyez pas faussement modeste. Prenez le temps de voir ce que vous savez faire, ce que vous avez, ce qui constitue vraiment un atout pour vous. Et donc, on est dans les deux cases ici. On est au niveau des forces et des faiblesses. Et puis, la deuxième partie de l'exercice, c'est de mesurer au niveau de l'environnement quelles sont les opportunités qu'on peut voir, qu'on peut détecter à court terme ou à moyen terme et quelles sont les menaces qui se profilent à court terme ou à moyen terme. Alors, on pourrait se dire, après tout ce qu'on a vécu, il n'y a plus beaucoup d'opportunités, il n'y a plus que des menaces. Effectivement, il y a des menaces qui peuvent, à un moment donné, apparaître suite au COVID, mais il y a aussi des opportunités par rapport à votre secteur, par rapport à votre métier, par rapport à des nouveaux besoins que vous pouvez probablement repérer. Et donc, une opportunité, c'est par exemple, les gens ont redécouvert pour beaucoup leur chez-eux. Et par exemple, il y a plein de métiers qui se sont réorganisés ou qui se réorganisent en se disant, tiens, le fait que les gens soient plus chez-eux, plus dans leur quartier, plus avec leurs voisins, etc., ça pourrait impliquer tel type de produit, tel type de service, et c'est peut-être que ça me concerne dans mon secteur. D'autres ont vu qu'au niveau mobilité, au niveau opportunité, les gens avaient découvert qu'il n'y avait pas que la voiture pour se déplacer et qu'il y avait des autres alternatives, parfois performantes et agréables. Et donc, il y en a beaucoup qui, par exemple, ont pu s'intégrer dans ce type d'opportunités. Donc, les opportunités et les menaces, c'est qu'est-ce que vous pouvez détecter dans l'environnement comme tendance qui soit soit favorable, soit défavorable. Alors là, vous avez des conseillers chez Hub, chez Bessie, au centre, chez nous, qui peuvent réfléchir avec vous dans votre métier à ces opportunités, à ces menaces, car ce n'est pas toujours évident de toutes les repérer. Et la conclusion de ce diagnostic, de cette SWOT, c'est dans tous les cas, optimiser le plus possible les forces dans l'activité de relance. C'est-à-dire essayer de dire, ça, je fais vraiment bien, je suis vraiment fort avec ma boîte là-dessus, et comment est-ce que je peux capitaliser pour relancer mon activité avec ces forces. Alors, transformer une faiblesse en force, ce n'est pas possible. Si vous n'êtes pas un bon vendeur et que vous avez mis ça en faiblesse, ou une bonne vendeuse, et que vous avez peur de vendre, vous n'aimez pas parler d'argent, etc., jamais vous parviendrez à le faire convenablement, je pense. Mais là, la réflexion, c'est de se dire, tiens, est-ce que m'associer ou est-ce que trouver une aide extérieure, est-ce que me former un minimum pourrait m'aider à faire ça, en tous les cas, convenablement au niveau de la vente, ou à confier ça à quelqu'un qui va pouvoir faire ça convenablement. Donc, la SWOT vous permet d'abord de faire un point de manière très rationnelle et de se dire, à partir de mes forces, je vois que je vais pouvoir probablement me relancer de telle et telle façon. Alors, vous avez un outil qui existe, donc moi, je n'invente rien, je vous montre juste des choses qui existent, sur lesquelles on travaille souvent avec les entreprises, les petites boîtes. C'est l'outil qu'on appelle Pestel, qui va permettre de finalement mesurer, ce que je viens de vous montrer avant, les opportunités et les menaces. Et c'est un outil mémotechnique, vous voyez que les Pestels correspondent à la première lettre de politique économique, socio-culturelle, technologique, écologique et légale. Et c'est une sorte de checklist où vous pouvez parcourir ces différents points et vous dire, tiens, c'est vrai que ça, ça pourrait constituer une opportunité ou une menace. Je vais vous prendre un exemple, ici, au niveau du légal. Par exemple, ici, on a différents éléments qui peuvent, à un moment donné, être une opportunité ou une menace, peut-être pour votre activité. Exemple, une réglementation. Vous voyez qu'ici, il y a marqué réglementation. Le changement d'une réglementation pourrait être une opportunité pour vous. Par exemple, lorsqu'on a dit, on va aider les entreprises qui vont rentrer dans un respect de l'environnement et on va donner des subsides, par exemple, pour les panneaux photovoltaïques. Pour les entreprises du secteur qui placent des panneaux, qui étaient dans ce type d'activité, évidemment, cette réglementation était une opportunité. Mais par contre, à un moment donné, elle est devenue une menace parce que cette réglementation a une tendance à être modifiée, à être moins mise en avant. Et donc, à un moment donné, une opportunité, par exemple, peut se transformer en menace. Mais donc, cette analyse Pestel parcourt des éléments légaux, une réglementation qui peut donc être vraiment un point positif ou négatif dans l'environnement pour vous. Il peut y avoir des éléments économiques, politiques, écologiques qui vont vous permettre d'alimenter ce que vous pourriez indiquer ici dans opportunités et dans menaces. Et soyez attentifs parce que parfois, un petit élément peut constituer parfois une opportunité magnifique ou une menace vraiment importante à considérer. Alors, un deuxième outil qui peut vous aider à remplir cette analyse SWOT, c'est l'outil de Porter, qui, vous l'avez déjà lu certainement à gauche ou à droite, a une réflexion plutôt sur la concurrence. Est-ce qu'il y a des nouveaux entrants sur votre métier qui pourraient à un moment donné vous faire du mal ? Est-ce qu'il y a d'autres produits de substitution qui pourraient à un moment donné être plus importants ou au contraire, qui pourraient peut-être diminuer, mais qui pourraient mettre une pression sur votre activité ? Est-ce que les clients ont un pouvoir de négociation plutôt fort ? Est-ce qu'ils peuvent vous mettre beaucoup de pression ? Et ici, au niveau des fournisseurs, même chose. Est-ce que vous dépendez de fournisseurs qui ont beaucoup de puissance et qui peuvent vous mettre des conditions difficiles ? Ou au contraire, est-ce que vous avez plutôt une force par rapport à eux ? Et donc, ces deux analyses, Pestel et Porter, vont vous permettre d'alimenter cette analyse SWOT en vue de faire un point objectif sur ces quatre éléments. Alors, quand on fait le diagnostic d'une entreprise, je vous ai dit, moi je suis expert comptable, mais l'erreur, ça serait de se dire que si les chiffres sont bons, c'est que votre boîte, elle va bien. Si les chiffres sont mauvais, c'est que votre boîte, elle ne va pas bien. Pour qu'une entreprise fonctionne, et certainement dans les petites entreprises, même si vous êtes tout seul, il n'y a certainement pas que la finance à contrôler. Il y a le côté humain, je vais vous en parler tout de suite. Ensuite, il y a le côté stratégique et commercial, il y a le côté logistique, puis il y a le côté finance, et enfin il y a le côté légal. Mais il y a une chose qui est sûre, si vous avez une faiblesse dans une fonction ou dans l'autre, c'est toute votre petite entreprise qui est en danger. Et donc, quand on fait le diagnostic d'une entreprise, il ne faut pas le faire que sur base de vos documents comptables ou financiers pour se dire, ok, cette boîte va bien ou ne va pas bien. Moi, je vois par exemple des entreprises qui vont très très bien dans leurs chiffres, où ils ont des ventes qui montent très très fort, d'année en année, et donc vous vous dites, waouh, cette boîte, elle est super, tout va bien, rien à craindre. Et puis quand vous regardez donc ici, au niveau stratégique, vous voyez que en fait, cette boîte dépend d'un gros client qui fait de plus en plus travailler l'entreprise. C'est par exemple le cas d'un graphiste qui travaille bien, qui fait des chouettes trucs, et qui se développe donc avec l'entreprise, qui est contente de lui, et qui va effectivement avoir un chiffre d'affaires, donc des ventes qui vont monter d'une année à l'autre, qui vont laisser penser que tout roule bien. Et puis est arrivé le Covid, et cette boîte, du jour au lendemain, a téléphoné au graphiste, en lui disant qu'ils étaient absolument désolés, mais que toutes les opérations étaient stoppées jusqu'octobre. Et donc, ça vous démontre, et c'est un cas qu'on a vécu évidemment, que se baser uniquement sur les éléments chiffrés, ce n'est que de voir le dessus de l'iceberg. Et donc, il faut vraiment regarder en dessous si les points sont plutôt OK ou pas OK. Mais il y a une chose qui est sûre. Nous, on utilise ça, et vous verrez dans l'outil que je vais vous montrer en quelques slides, on utilise en fait dans les cinq fonctions principales que vous devez gérer quand vous êtes indépendant ou quand vous êtes dirigeant de l'outil de boîte, vous devez gérer de l'humain, rien que vous déjà, vous devez gérer du commercial, de la logistique, des finances et du légal. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on encourage les entrepreneurs à faire eux-mêmes leur autodiagnostic. À partir de questions, c'est de dire, tiens, sur dix, où en êtes-vous, par exemple, au niveau stratégique ? Combien vous mettriez sur dix au niveau de la force de votre stratégie et de votre commercial ? Et avec quelques questions, les entrepreneurs peuvent le faire eux-mêmes et se dire, par exemple, je trouve que je ne suis pas si mauvais, que il y a des trucs que je pourrais faire mieux, moi, je me mets sept. Et puis, au niveau logistique, bon, là, il y a quand même parfois un truc ou l'autre qui ne va pas, je me mets cinq. Et puis, en finance, là, je suis plutôt faible, je n'ai pas beaucoup de sous, je n'ai pas mal l'endettement, je me mets trois. Au niveau légal, j'ai des bons contrats, je me mets oui. Et puis, on peut faire ça après avec un conseiller pour comparer les résultats, parce qu'un conseiller externe va vous donner comme avis par rapport à vous. Et ça, ça peut être chouette de voir s'il est aligné comme vous le pensez ou si lui, il a un autre avis. Si lui, par contre, il évalue, par exemple, au niveau commercial, vous dites que c'est sept, lui, il mettrait peut-être quatre. Donc, la première chose par rapport au diagnostic, c'est de faire vous-même le point et puis de le faire faire par un conseiller et de voir par rapport à vos réponses ce qu'il en pense. Mais en tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous allez toujours avoir la force de la cote la plus faible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez sept, là, six, huit, six et sept, on ne va pas faire une moyenne. Là, l'entreprise, pour nous, elle vaut la cote la plus faible. Ça veut dire que si en finance, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez trois, pour nous, l'entreprise, elle est en danger parce qu'il y a un trois qui ne peut pas aller, comme si vous l'aviez eu au niveau... Donc, c'est comme dans une chaîne, on dit toujours que c'est au maillon le plus faible que la chaîne se casse, c'est la même chose dans l'entreprise. Donc, pour nous, l'évaluation de ces différents axes est vraiment quelque chose de très important. Alors, je vais d'abord m'attarder un petit peu sur le côté financier et puis on fera le tour de quelques questions dans les autres fonctions. Alors, quand on regarde sur le plan financier, si ça va ou si ça ne va pas, souvent, on va regarder trois choses. On va regarder la rentabilité, la solvabilité et la liquidité. Donc, on va regarder la rentabilité. La rentabilité, c'est vos marges. Est-ce que vous dégagez du bénéfice, des marges quand vous travaillez, quand vous vendez? La solvabilité, c'est votre endettement. Est-ce que vous êtes plutôt correctement endetté ou plutôt sur-endetté? Et la liquidité, c'est votre cash. Est-ce que vous avez du cash ou est-ce que vous êtes en rupture de cash? Alors, de nouveau, quand est-ce qu'on est en faillite? On est en faillite quand on n'a plus de liquidité. Donc, pour être en faillite, vous devez être en rupture de paiement et être en cessation de paiement et avoir un ébranlement de crédit. Ça veut dire que vous demandez des sous à d'autres opérateurs, des banques ou autres et on ne vous en apporte plus. Donc, il y a une rupture au niveau de votre cash. Mais ce n'est pas que ça qu'on va regarder pour se dire si l'entreprise va bien ou pas. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de cash que d'office, votre entreprise va bien parce qu'il peut y avoir un élément qui fait que l'endettement que vous avez quand même pris sur le dos pour avoir ce cash est trop lourd ou vous avez peut-être du cash mais les marges que vous dégagez ne seront pas suffisantes pour tirer le coup sur la durée. Donc, méfiez-vous. Pour faire le diagnostic financier, regarder son compte en banque et se dire « Ah, je suis en plus, tout va bien. Oui, je suis en moins, tout va mal. » C'est un indicateur très superficiel qui peut cacher des choses derrière cet indicateur. Vous pouvez avoir des bonnes liquidités, des problèmes qui dorment au niveau de la rentabilité ou de la solvabilité, mais vous pourriez aussi avoir des problèmes de liquidité où il y a des éléments au niveau de la rentabilité, au niveau de la marge qui peuvent laisser penser qu'il y a moyen de se redresser sans paniquer. Donc, ces trois volets qu'on va regarder, ces trois éléments-là qui, à un moment donné, nous font dire « Ok, l'entreprise au niveau de son diagnostic financier va bien ou ne va pas bien. » Et donc, ne vous contentez pas de votre compte en banque pour estimer la situation. Alors, on est bien d'accord, c'est le plus facile à comprendre. C'est évidemment en extrait bancaire, tout le monde sait le lire, mais donc, il n'y a certainement pas que ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder pour voir si ça fonctionne bien ou pas bien ? C'est ce qu'on appelle votre compte de résultat. Donc, le compte de résultat, normalement, que vous soyez indépendant, donc en personne physique, vous ayez une société, vous devez faire, élaborer un compte de résultat. Un compte de résultat, c'est, d'un côté, on a vos recettes et de l'autre côté, on a vos dépenses. Et recettes moins dépenses égale bénéfices ou pertes. Alors, soit vous avez un petit logiciel et c'est vous qui le faites, votre compte de résultat, soit vous avez un comptable qui fait votre comptable pour vous, mais en tous les cas, ça, c'est un document que vous devez absolument pouvoir comprendre et lire au moins une fois par trimestre. C'est-à-dire que quand votre comptable ou vous, vous remplissez votre déclaration TVA, vous rentrez, vous encodez toutes vos factures de vente, tous vos achats et le logiciel automatiquement sort ce compte de résultat. Et ça, c'est comme pour votre ménage, c'est pas plus compliqué. Vous allez pouvoir sentir toutes les dépenses que vous avez eues sur le trimestre, toutes les recettes qui ont été enregistrées et vous dire, tiens, ça va ou ça va pas. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, un document que vous pouvez comprendre en une demi-heure et qui va vous éclairer sur ce premier élément de rentabilité dont je vous ai parlé, c'est est-ce que vous gagnez de l'argent ou pas avec votre activité au quotidien. Alors, je vous en montre un qui est, il ne faut pas avoir peur, qui est juste pour vous montrer les grosses rubriques. Ici, par exemple, vous avez les ventes de marchandises qui sont reprises. Parfois, vous avez une colonne à droite et une colonne à gauche et pas les uns en dessous des autres. Mais donc, vous voyez les ventes, c'est un traiteur qui fait aussi des événements où ici, c'est déjà un beau chiffre, il fait 660 000 euros de vente. Vous voyez qu'il a des dépens, il fait des achats qu'il doit évidemment avoir pour son activité. Il a donc une marge qui se dégage du vente moins des achats de marchandises. Puis, il a des frais généraux. Il a différents frais par rapport, vous voyez ici, à la bureautique, aux assurances, à la pub, etc. Et ça lui donne un résultat finalement de 117 000 euros. À partir de là, il y a différentes dépenses, donc des charges financières, et peut-être à un moment donné des charges exceptionnelles, il paye de l'impôt, et il a un résultat final de 68 456 euros. Donc, vous voyez que cette boîte, elle fait 660 000 euros de vente, et au final, elle a un bénéfice de 68 456 euros. Bien, ce qui est intéressant à regarder, c'est peut-être, tiens, qu'est-ce qu'elle vend, quand vous êtes dans un cocktail, vous étiez dans un cocktail entre entrepreneurs, souvent, c'est de ça qu'on parle, tiens, ton chiffre d'affaires, donc le chiffre d'affaires, c'est rien de plus que le volume des ventes. Et vous voyez qu'ici, de 660, il passe à 900, puis à 1 200 000. Mais ce qui est intéressant de regarder, ce n'est pas vraiment le chiffre d'affaires, c'est est-ce qu'au final, est-ce qu'au final, je fais ou pas du bénéfice ? Si mon chiffre d'affaires, il monte de plus en plus, mais j'ai dû faire plein de pubs, j'ai dû engager plein de gens, etc., pour pouvoir travailler, mais que je fais des pertes, ça ne va pas permettre à mon activité de survivre. Et donc, ce document, ce compte de résultat, c'est quelque chose, selon les logiciels, qui apparaît parfois un petit peu différemment, mais je vous promets qu'en quelques minutes, en une demi-heure, vous allez comprendre le truc et vous allez pouvoir très vite vous dire, tiens, je vois que je travaille pour quelque chose qui en vaut la peine ou au contraire, je me tue à la tâche parce que je vois que je n'ai presque pas de bénéfice au final et vous allez pouvoir enclencher une réflexion intéressante. C'est-à-dire, vous allez vous dire, pour augmenter, évidemment, mon résultat, comment est-ce que je pourrais faire ? Il y a deux solutions, vous avez deviné ça avant que je vous le dise, soit vous montez vos ventes, vous trouvez des formules pour vendre plus, soit vous trouvez des formules pour dépenser moins. Et donc ça, c'est le premier point du diagnostic financier que je vous invite à faire, c'est de tirer votre compte de résultat et de sentir ce qu'il en est au niveau de vos marges. Alors, ce qu'on utilise beaucoup en compta pour faire ce diagnostic, c'est pas tellement le résultat final, parce que vous voyez qu'il y a de l'impôt qui peut influencer, donc on va regarder quand même ça, mais on va regarder le résultat intermédiaire avant, ici, 100 000, avant les intérêts financiers, les éléments exceptionnels et l'impôt. On va regarder souvent cette ligne-là qui a une sorte de résultat intermédiaire. On appelle ça parfois EBIT, parfois EBITDA quand il y a une correction ou l'autre, mais donc on va regarder concrètement avant les intérêts, les éléments exceptionnels, l'impôt, concrètement mon activité, au niveau de son exploitation, quel est le bénéf qu'elle permet de générer. Si vous avez compris ça et si vous me promettez de suivre ça de manière régulière, eh bien, je peux presque arrêter notre webinaire ici. Alors évidemment, je ne vois pas vos questions, elles vont arriver après, j'espère que vous me suivez, que je ne vous ai pas encore rassemblé. mais donc ça, c'est un élément pour moi essentiel. Un autre élément que je vous invite à bien analyser, ce n'est pas le seuil de rentabilité, comme je l'ai écrit, c'est le seuil de rentabilité. Je ne vais pas vous faire le détail, mais pour chaque activité, on peut vous dire, donc pour votre activité, vous pouvez calculer de manière simple, vous pouvez calculer quel est le seuil minimum de vente que vous devez réaliser pour survivre. Donc si vous avez un resto et que vous avez certains coûts de frais fixes, comme un loyer, de frais variables, comme des marchandises, etc., à partir de là, vous avez des logiciels, vous avez, chez vos centres, ou des conseillers, ou votre comptable, une possibilité de très vite connaître le niveau de vente minimum que vous devriez réaliser sur l'année pour pouvoir vous en sortir. Et s'il y a un seul chiffre que vous devez connaître, c'est celui-là. C'est quel est votre seuil de survie ? C'est ça la question. Et donc, si je suis pâtissier, je calcule qu'il me faut 673 tartes par jour, par mois, par semaine, ça dépend de chacun, pour pouvoir pouvoir vous en sortir au niveau de votre résultat. Donc, soyez-y attentifs, et c'est la deuxième chose que je vous invite à checker de manière régulière, c'est où en êtes-vous par rapport à ce seuil de rentabilité au cours de votre relance ? Est-ce que vous pensez que vous y arriverez ? Ou au contraire, est-ce que vous pensez que ça va être compliqué ? Et de nouveau, en le calculant, vous allez très vite vous-même vous rendre compte si la situation est plutôt compliquée et réaliste ou si au contraire, ça vous semble jouable ou pas. Ce seuil de rentabilité se calcule autant pour un gestor que pour un magasin de chaussures que pour un consultant qui preste des heures. C'est donc savoir quel est le chiffre d'affaires minimum que je dois faire pour m'en sortir. Alors, votre compte de résultat va vous permettre de vous montrer un troisième élément. Donc, le premier élément, c'est votre résultat. Le deuxième élément, c'est le seuil de rentabilité. Et le troisième élément, c'est votre capacité de remboursement. C'est-à-dire, est-ce que avec l'argent que votre entreprise, que votre activité génère, est-ce que vous saurez rembourser vos dettes, vos crédits, etc., que vous avez sollicitées auprès de la banque. Alors ça, ça vous paraît peut-être bizarre, mais il y a beaucoup de gens qui, beaucoup d'entrepreneurs et entrepreneuses qui vont voir les banques en demandant des sous qui n'ont pas fait ce petit calcul elle-même. La banque le fait et se dit, écoutez, moi, je veux bien vous prêter des sous, mais de ce que je vois dans l'entreprise et de ce que vous faites comme bénéfice et comme résultat, vous ne serez pas me rembourser ce que vous me demandez. Et donc, de nouveau, ça se calcule très très simplement, très vite, c'est de pouvoir, à partir du résultat, c'est surtout ça qu'on va prendre comme indicateur, qu'on va un petit peu corriger, mais votre résultat, est-ce que ça va permettre de rembourser les engagements financiers que vous avez pris ou pas. Et là, de nouveau, si vous dites, non, ça ne va pas être réaliste parce que je n'aurai pas assez de ventes ou pas, ou j'ai trop de charges, ne vous embarquez pas dans des nouveaux crédits sans avoir résolu ce problème-là parce que sinon, vous allez, à un moment donné, vous étouffer au cas où le banquier vous prêterait quand même des sous. Donc, cette capacité de remboursement, vous devez la calculer dès lors que vous demandez un nouveau crédit, mais c'est intéressant, compte tenu aujourd'hui, de la situation, de la calculer avec votre professionnel de comptable ou vous, maintenant, ou avec un conseiller de la région. Ça, ce sont trois éléments qui sont, je crois, indispensables pour tous les entrepreneurs, petits, moyens, petits, moyens ou grands. Alors, il y a un élément sur lequel je ne vais pas trop m'attarder pour faire le point financier qui va aussi vous être utile. un deuxième document qui est le bilan. Alors, le bilan de l'entreprise, c'est donc une photo de l'entreprise à un moment précis. Donc, le 31 décembre, par exemple, 2019, j'ai tiré votre bilan, donc votre photo de votre entreprise et je vois là ce qu'il y a comme patrimoine dans votre boîte, où vous en êtes au niveau des dettes, ce que vous avez de votre poche et donc, ça va me permettre d'apporter d'autres éléments que ce que le compte de résultat m'a apporté. Les petites, enfin, les indépendants personnes physiques ne sont pas obligés de faire un bilan comme les sociétés. Donc, il y a des indépendants qui n'ont pas cette photo aussi nette parce que la loi ne les oblige pas à tenir un bilan complet comme les sociétés. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer de ce bilan ? Je vais surtout m'arrêter sur un élément ou peut-être deux. C'est, tiens, dans votre bilan, je vois les ressources d'où viennent les sous. Donc, pas de l'activité courante mais d'où viennent vos fonds. Et là, on voit que ça peut effectivement peut-être venir de plein de sources différentes ou au contraire que vous n'avez qu'une seule source qui vous alimente. et là, il pourrait y avoir un certain danger. Aujourd'hui, si je n'ai qu'un conseil à vous donner par rapport au diagnostic financier au niveau des ressources, c'est de contrôler que vous n'êtes pas dépendant d'une seule source d'argent mais que vous avez entre guillemets plusieurs apporteurs de ressources qui ont pu vous faire confiance dans le passé ou peut-être dans le futur et que vous avez donc un certain équilibre. Si vous dépendez d'une seule banque, et bien effectivement, période tendue, la banque risque de vous appeler et de vous dire qu'elle coupe le crédit ou qu'en tous les cas, elle ne vous en donnera pas plus. Si par contre, vous avez profité d'un prêt par rapport à la région, par rapport à ce que les finances Bruxelles peuvent vous apporter, par rapport à ce que les apporteurs privés peuvent peut-être aussi mettre dans l'entreprise et puis vous avez une banque donc vous avez un panier un petit peu plus large, vous avez beaucoup moins de risques et votre entreprise sera beaucoup plus stabilisée pour attaquer le futur. Donc, le diagnostic pour moi va déboucher sur un quatrième critère que je check au niveau financier, c'est est-ce que dans les sources de financement vous avez une certaine dépendance peut-être dangereuse ou est-ce que vous êtes relativement indépendant par rapport à votre bilan. Alors, pour mesurer cela, tout ça, on a ce qu'on appelle des ratios. Alors, les ratios, c'est quoi un ratio ? C'est finalement un indicateur que vous pouvez mettre dans votre entreprise, dans le KPI comme on dit, de KPI qui va vous permettre d'avoir en un coup d'œil un point vert ou un point rouge sur des éléments que vous avez déterminés comme importants pour vous. Donc, vous avez vos documents comptables qui vous permettent d'avoir une détermination financière. Les indicateurs qui sont les ratios vont éventuellement être financiers mais vont peut-être être non financiers et concerner d'autres fonctions. Je vais y arriver. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans un ratio ? Donc, quand vous comparez deux choses, c'est de comparer ça dans le temps, de comparer ça avec, par exemple, le secteur d'activité dans lequel vous travaillez. donc, vous avez une marge de, je dis n'importe quoi, 37%. Donc, vous avez comparé un résultat, votre résultat avec votre chiffre d'affaires pour faire court et vous constatez que dans le secteur, la marge moyenne, elle est de 24%. Vous pouvez vous dire « Ah, je travaille mieux que les autres, j'ai des meilleures marges, c'est un point positif » ou au contraire, vous dire « Tiens, sur tel ratio, telle comparaison, je vois que je suis moins bon que les autres » et ça va vous permettre de vous corriger. Ce qui est intéressant dans un ratio, c'est que vous pouvez comparer votre résultat par rapport au chiffre d'affaires, par exemple, cette année-ci, mais ce qui est intéressant, c'est de voir par rapport à l'année passée, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien et l'année encore avant, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est encore moins bien. Et donc, en les comparant dans le temps, vous pouvez avoir une info intéressante. Je vous montre un exemple. Je veux, par exemple, avec vous, voir si vous maîtrisez vos coûts généraux, donc tous les coûts qui sont un peu dans un pot commun comme ça et je vais le comparer avec votre chiffre d'affaires. Moi, j'ai envie de regarder est-ce que vos frais généraux par rapport à votre niveau de vente, est-ce que c'est bon ou pas. Imaginons qu'ici, en année N, en 2020, j'ai un taux de 19% et qu'en année N-1, j'avais 23% et en année N-2, 25%. En 2020, 19, puis ici, j'avais 22, 25. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien ? Eh bien, on peut dire que c'est mieux. C'est-à-dire qu'en année N, vous avez 19% de frais alors que l'année N-2, vous en avez 25 sur 100. Moi, je peux vous dire en un coup d'œil, tiens, il me semble que la liste des comptes avec les frais que j'ai lu là tout à l'heure, par rapport à l'année passée et à l'année avant, c'est mieux, vous maîtrisez mieux votre coût. C'est un point positif. Je vous donne un autre exemple qu'on peut utiliser. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je prends le résultat d'exploitation que je compare au vente et je vais le comparer sur l'année N-1, N-2 et N et voir si ces résultats d'exploitation par rapport aux ventes sont plutôt meilleurs ou moins bons. Si, par exemple, le résultat d'exploitation maintenant dépendait en 2020 va vous donner 18% et qu'en 2019, je voyais que c'était 32% et en 2018, c'était 44%, je vais vous dire aïe, attention, on fait moins de résultats par rapport au chiffre d'affaires il peut y avoir un élément à surveiller. Voilà ce que c'est un ratio. Alors, un ratio, vous pouvez en faire au niveau commercial. Vous dire, tiens, quel est le nombre de devis que j'ai fait par rapport au nombre de commandes ? C'est un élément qui peut vous indiquer, tiens, est-ce que vos devis sont bien faits ? Est-ce que ça passe bien ou ça ne passe pas ? Vous pourriez, par exemple, estimer le nombre de réclamations sur le nombre de ventes réalisées et vous dire, tiens, je vois que c'est un ratio qui monte d'une année à l'autre, qui diminue, c'est bien ou c'est pas bien. Vous pourriez, pour un consultant, dire, je compare le temps facturé au temps presté et ça va vous permettre de mesurer si vous travaillez pour des prunes ou si c'est plutôt du temps que vous rentabilisez bien. Et je vous invite à avoir, pas 50 ratios, mais en mettre une dizaine en place qui vous semblent pour vous importants. Si vous avez du personnel, ça peut être, par exemple, les jours d'absentéisme par rapport aux jours totaux à prester pour sentir la motivation, sentir le risque sanitaire, etc. Et pas plus que 10 et de suivre ça de nouveau de manière trimestrielle. La loi, elle ne vous oblige pas à faire ça, mais les entrepreneurs qui ont fait avec Excel, souvent, ou avec un autre petit outil, leur petit tableau de bord, eh bien, souvent, ne s'en passe plus. c'est comme quand vous roulez en voiture, la loi ne l'oblige pas à avoir un tableau de bord, mais c'est quand même vachement plus facile de l'avoir. Alors, pour ne pas vous assommer trop, je termine ici par vous donner quelques exemples de tableau de bord. Vous avez, par exemple, pour des locations de véhicules, des indicateurs qui ont été mis en place pour mesurer le taux de location, le taux de réparation des véhicules, la disponibilité des véhicules, l'évolution du chiffre d'affaires, les coûts, etc. Pour un autre, ils ont mis des points verts orange ou rouge sur certains critères par rapport aux marches qui ont été réalisées. Ici, pour un marchand de fruits, il a comparé ce qu'effectivement il faisait entre l'année N et l'année N-1, et il voit tout de suite si l'écart est plutôt en vert ou en rouge. et donc très vite, on peut mettre le doigt sur ce qui va ou sur ce qui ne va pas. Et donc, vous pouvez élaborer évidemment ce tableau de bord comme vous le sentez. Donc voilà, tout ça pour vous dire, avant de clôturer par 10 minutes de questions, que quand on fait le diagnostic d'une entreprise, on ne regarde pas uniquement les chiffres, les autres fonctions sont importantes, au niveau financier, on a trois choses qu'on mesure, est-ce que j'ai du cash, ça vous savez le voir assez vite, mais surtout, est-ce que je suis rentable et est-ce que je ne suis pas trop endetté. La rentabilité, vous allez surtout pouvoir la mesurer avec un compte de résultat. Ce compte de résultat va vous permettre de calculer trois choses essentielles, vos marges, votre seuil de survie et votre capacité de remboursement. Et le point qu'on peut rajouter après, avec un bilan ou de manière extra-comptable, c'est vos ressources sont-elles équilibrées ou pas ? Avez-vous un minimum d'argent venant de l'entreprise par rapport aux dettes ou êtes-vous au contraire sur-endetté ? Alors, pour me vous direz ceci, on a fait un outil au niveau du centre pour entreprises en difficulté qui est gratuit, donc vous pouvez aller dessus, c'est www.beci.be et vous allez avoir une série de questions qu'on va vous poser où il suffit de cliquer, c'est des questions fermées, sur les différentes échelles que je vous ai montrées. Et donc, par exemple, sur une échelle de 1 à 5, vous vous situez où ? Au niveau de votre motivation. Et donc, on va vous donner à partir du résultat que vous avez coché, vous avez coché par exemple 2 sur 5, des conseils et des actions à entreprendre. et vous allez soit pouvoir faire un diagnostic flash de 13 ou 14 questions, soit pouvoir faire un diagnostic plus complet, une trentaine de questions, pour vous donner un score général. Ce score de risque, il va être présenté en rosace, comme vous voyez ici, avec différents paramètres. Et vous allez pouvoir faire 2 choses. vous allez, comme je vous l'ai dit, pouvoir faire vous-même, par exemple, on va dire en bleu, c'est votre évaluation. Et puis, il n'y a pas un conseiller ou quelqu'un, votre comptable, ou quelqu'un qui travaille avec vous, quelqu'un qui vit avec vous, il va pouvoir parcourir les mêmes questions et il va pouvoir à un moment donné répondre à ce commissaire et vous allez pouvoir comparer ses résultats par rapport au vôtre et dire, tiens, c'est marrant, moi je pense que ça comme ça, et toi tu vois ça de cette manière-là. Et cet outil va vous permettre aussi de faire une analyse dans le temps. Vous pouvez maintenant répondre aux questions et puis les refaire dans 6 mois ou dans un an et avoir un résultat qui va évoluer. Et le dernier élément sur lequel vous allez avoir une information, c'est qu'on va vous dire, ben voilà, votre niveau de risque pour nous, d'après ce qu'on a vu dans le questionnaire que vous avez soumis, c'est donc tout à fait OK au niveau humain, donc plus c'est bas, mieux c'est. Par contre, attention, au niveau finance, il y a un niveau de risque de 78%. Au niveau régional, vous êtes dans un quartier qui aujourd'hui a évolué d'une certaine façon et ne correspond plus à votre commerce, par exemple, et donc vous allez pouvoir tout de suite sentir là où il risque d'avoir un stress. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir vous dire par rapport au secteur, aux boîtes qui sont dans votre activité, comment vous vous situez. C'est bien de savoir que vous avez un risque de 30% au niveau légal, mais c'est intéressant de voir par rapport au secteur si vous êtes au-dessus ou en dessous. Et au niveau global, c'est-à-dire toutes les entreprises qui ont répondu au questionnaire, vous allez pouvoir vous comparer également. Et donc, je vous invite à l'aise à faire ce questionnaire et puis, à partir des questions qui vont surgir, vous pourrez rencontrer des conseillers régionaux ou des professionnels qui sont autour de vous pour avoir un avis sur la façon de rebondir au mieux. Voilà, je vais m'arrêter là. Il est 10h53 et je pense que Catherine a sélectionné des questions ou des commentaires que vous auriez pu me poser mais que je ne savais pas lire pendant ma présentation. Catherine. Oui, effectivement, je suis là. Alors, je te dis la première question qui était de savoir comment on peut calculer de manière simple la capacité d'autofinancement. D'accord. Est-ce que tu as d'autres questions ? Ça, je vois si je peux en rassembler peut-être. Donc, il y a celle-là par rapport à l'autofinancement. Sur l'aspect financier aussi, une personne qui demande si on vend plusieurs articles, plusieurs produits différents, comment est-ce qu'on peut déterminer facilement de nouveau la rentabilité ou la performance de chaque produit. D'accord. Ça, c'est vraiment deux questions plutôt au niveau du compte de résultat. D'accord. Donc, en résumé, la capacité d'autofinancement, on va prendre le résultat final et on va ajouter, on va le corriger de quelques éléments dont les amortissements ou les provisions qui ont dû être faites comptablement mais qui ne correspondent pas à de l'argent qui est sorti de l'entreprise. donc il y a des règles comptables qui imposent des écritures comptables qui sont du coup dans vos charges mais qui en fait ne sont pas des charges qu'on appelle décaissables. Et donc, c'est ces éléments-là plus certains éléments exceptionnels qui vont venir corriger les résultats et donc dire votre capacité elle est d'autant. D'accord. Donc, on parle vraiment du résultat final mais qu'on va corriger de certaines dépenses qu'on voit au-dessus et qui correspondent à des écritures purement comptables que l'on est obligé de faire. La deuxième chose qui est une très bonne question aussi par rapport à différents produits que je vends comment mesurer la rentabilité etc. donc si vous me posez une question c'est que vous m'avez bien suivi parce qu'effectivement un compte de résultats normal ne vous permet pas de mesurer par gamme de produits ou de services les résultats. C'est tout dans le même pot et vous voyez si au final c'est plutôt en bénéfice ou plutôt en perte. Si vous voulez un détail plus précis vous devez rentrer dans ce qu'on appelle une compta analytique. ça veut dire que c'est une compta un petit peu plus lourde mais où à chaque facture on va indiquer non pas uniquement que ce sont des frais de communication mais on va dire en plus ce sont des frais par exemple de communication pour tel produit ou telle gamme de produits et pas les autres et idem pour tous les postes. Donc on va affecter chaque frais chaque coût à un produit ou une gamme précise. Alors vous avez des coûts où c'est très facile à faire et vous avez des coûts où c'est très compliqué à faire. Si vous travaillez de chez vous ou si vous avez un magasin c'est compliqué de commencer à répartir les frais généraux sur tel gain plutôt que tel autre. Alors soit on dit je ne vais pas me soucier de ça je vais faire une compte analytique simplifiée et je ne rentre pas dans ces coûts que je ne sais pas affecter mais je vais déjà avoir une première information soit vous dites non je vais trouver des clés de répartition je vais trouver des clés pour distribuer ces coûts sur les différentes gammes et je vais avoir une info beaucoup plus précise c'est un choix mais en sachant que c'est beaucoup plus lourd au niveau de votre compta donc un compte de résultat classique ne vous permettra pas de calculer précisément les marges par gamme vous devez rentrer dans un compte analytique mais qui peut être encore relativement simple si vous le faites de manière on va dire partielle Catherine oui alors je pose encore une question qui est peut-être plus adressée à un secrétariat social donc à voir si tu peux apporter des éléments donc c'est lorsque les dépenses de personnel sont trop élevées comment est-ce qu'on peut faire pour diminuer ou optimiser sans faire de licenciement alors vous avez plein de formules possibles effectivement ça c'est plutôt relatif à tout ce qui est groupe social donc moi ce que je vous invite à faire c'est de contacter notre centre chez nous donc le centre pour entreprises en difficulté où nous avons donc la possibilité de vous mettre en contact avec un avocat ou avec un conseiller social qui va pouvoir vous détailler les différentes mesures possibles la question elle est très bonne parce que souvent on se dit tiens ou c'est blanc ou c'est noir donc je peux garder le personnel ou je le licencie licencie du personnel coûte très cher et faire des dégâts social vous avez effectivement certaines formules intermédiaires mais donc je vous invite à appeler le centre vous allez sur b6.be et vous allez pouvoir demander qu'on vous donne les infos via contact individualisé par téléphone alors une question plus pratique aux pratiques où est-ce qu'on peut avoir accès aux différents outils de diagnostic que tu as présenté alors les outils de diagnostic que je vous ai montré existent on va dire sur le web donc ce que je vous ai montré que ce soit la SWOT PESTEL porteur tout ça existe sur le web le hub brussels et 1819 a aussi mis pas mal d'outils en ligne donc je vous invite à aller voir aussi sur www.1819.be les différents kits qui ont été mis en place vous avez déjà trouvé un arsenal de support merci s'il y a d'autres questions il est toujours temps de les indiquer dans le chat et je pourrais les lire pour Olivier Kahn en tous les cas pendant que les questions arrivent je vous invite vraiment à faire l'outil diagnostic qui a été mis en ligne c'est gratuit vous avez les réponses immédiatement et ça va vous prendre un quart d'heure 20 minutes pour vous donner déjà un premier éclairage que l'on pourra discuter ensemble si vous le souhaitez alors j'interviens pour répondre à des questions aussi d'ordre pratique donc les slides seront envoyés par email dans les prochains jours et vous recevrez également la possibilité de revoir le webinaire donc ce sera soit sur notre chaîne YouTube soit via un lien qu'on vous enverra par email mais tout ça vous parviendra probablement avant la fin de la semaine par email comme je le disais alors je ne vois pas d'autres questions arriver donc je pense qu'on va pouvoir clôturer pile à l'heure je vais remettre ma caméra pour juste vous saluer merci de votre participation n'hésitez pas comme je le disais à vous inscrire aux autres webinaires de cette semaine et bon courage face à cette crise à bientôt au revoir bon courage à tous bon courage à bientôt à bientôt à bientôt C'est parti.